Dans un premier temps, je tiens à remercier Son Excellence M. le Gouverneur de Provinces, Peter Tchirmoani, Général-Major, et tous les comités provincials de sécurité, y compris mon comité de sécurité au niveau urbain, c'est-à-dire la ville de Goma. Depuis un certain temps, nous avions planifié les opérations des bouclages ciblés, des opérations de roadblock, des perquisitions dans la ville. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage, de cet assassinat, sont déjà entrenommés. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits armés armés, fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord-Kivu. Vous êtes témoin, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisies et ravies entre les mains des bandits armés armés. Vous avez vu la bande de kidnappeurs, vous avez vu la bande de motards. Quand nous parlons de motos, il y a ceux qui croient que nous sommes contre nos amis, nos frères qui ont ça comme activité. Les motards qui viennent de Mounagan, ils entrent à Goma, qui viennent de Kiwande, qui viennent de Rumbaya, qui viennent de partout là, la zone occupée par l'ennemi. Ils transportent qui ? Ils amènent quoi qu'on marchandise ? Et qui en sont bénéficiaires ? Ce sont les questions que les amis de la justice vont exploiter. C'est pour vous faire voir que... Et ils ne viennent pas dans les hôtels de luxe, on les a trouvés dans la banlieue de la périphérie de Goma. Et encadrés, bien entendu, même si la prostitution n'est pas une infraction, par les mamans populaires. Voilà ce que nous pouvons dire de ces opérations. Vous pouvez donner à la population parce qu'on parle de 3 morts, 4 morts, 6 morts, d'autres vont jusqu'à 10 morts. Est-ce que c'est vrai ? Je vous renvoie à la question. Allez investiguer. Je vous dis que ceux qui ont mené cette opération sont déjà entre nos mains. et la commission chargée à écouter, à investiguer, à enquêter est déjà en place de cette commission. Les armes, vous les avez vues, les autres sont encore au niveau de la commission. Et nous aurons un très bon résultat. Je laisse à la justice de présenter les tableaux exacts parce que là, je risque de jouer le rôle des amis de la justice. On parlait des bilans, des personnes qui sont décédées dans ces braquages d'hier à l'entrée président. Ce n'est pas question d'enquête par rapport à autre chose. Les gens veulent savoir, le bilan, c'est lequel ? Le vrai bilan officiel ? Le vrai bilan, il vous sera annoncé par la justice. Merci. Est-ce qu'on peut connaître les substances du grand-médiaire à l'entrée président ? Vous êtes aussi investigateur. Je vous ai présenté les bandits en question. Si vous avez d'autres questions, vous aurez l'opportunité de les avoir. Mais sans votre population, c'est un braquage. Un braquage. Vous savez, il y a eu aussi l'inobservance des consignes. Nous avions dit qu'au-delà de 18 heures, les motos ne doivent pas circuler. Nous avions dit aussi que les amis qui manipulent l'argent dans les maisons d'échange, les maisons de cartes prépayées, autres activités fermées, faites les transactions bancaires, pas au-delà de 17 heures. Nous l'avions toujours dit, et je le répète, si on pouvait observer, il y a eu aussi, je vous dis, les gens qui sont en intelligence et avec X ou Y, d'où vient la richesse. C'est ça. Je vous donne aussi le temps d'investiguer. Il y a les cambistes que nous avons perdus ici. On croyait que l'argent était leur, mais après, le règlement des comptes. Je vous laisse sur votre soif. Monsieur le maire, une énième présentation de bandit, amé armé ici à la mairie de Goma. Êtes-vous sûr que ce sont les bonnes personnes qui vous arrêtez ? Les armes sont là. L'effet commis, il y a l'effet palpable, la crédibilité de nos actions. Je vous dis, même dans la parcelle où les braqueurs d'hier se sont déshabillés pour changer la tenue. Ils ont jeté la tenue militaire qui servait d'opération et les armes jetées dans une parcelle d'un concitoyen que vous connaissez. Vous pouvez aller vérifier pour vous dire que nous avons mis la main sur le véritable.